Situation de crise, ça ne vous aura pas échappé, Pascal Cherky, alors que certains parlent de gouvernement d'Union Nationale pour traverser la tempête, vous vous menacez collectivement aujourd'hui avec les frondeurs, vous étiez 11 la fois dernière, peut-être davantage aujourd'hui, vous menacez de ne pas voter la confiance, est-ce que vous prétendez sauver l'honneur du Parti Socialiste ? Non mais ce n'est pas une menace, c'est un choix politique qui est fondé sur le fait que nous pensons, depuis le début, que la politique que nous menons est déséquilibrée et que si elle ne subit pas des inflexions substantielles, nous allons aller dans le mur du point de vue de la lutte contre le chômage, du point de vue de la relance de la croissance, ce qui sont nos objectifs. Donc ce n'est pas un choix de principe, je veux dire, si le Premier ministre entend ce que nous disons et ce que nous avons à dire et annonce des inflexions substantielles de la politique, notamment sur la manière dont on fait l'investissement dans ce pays, sur le fait qu'on puisse redistribuer du pouvoir d'achat au critère des guerres populaires... Ce que revendique à vos côtés désormais Martine Aubry ? Voilà, alors à ce moment-là, bien évidemment, c'est avec plaisir qu'on votera la confiance, mais si nous restons dans ce cap annoncé sans inflexion, avec le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse des rangs et que c'est comme ça et pas autrement, nous serons amenés, nous, à poser un acte politique qui consiste à dire, nous marquons notre désaccord par rapport au cap suivi.